Dans la vie, je pense qu'il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui regardent et il y a ceux qui font. Et ceux qui font, c'est ceux qui font avancer les choses. Mon rêve, c'était de pouvoir créer un bateau qui soit le moins impactant possible pour l'environnement. Et je me suis lancée dans cette aventure. Il faut arrêter d'avoir peur. Au contraire, il faut se challenger, il faut avancer, il faut sortir de nos zones de confort. Et c'est comme ça qu'on se réalise. Quand vous décidez de faire de la mer votre métier, vous avez forcément envie de préserver les océans. Et donc, Innova, c'est la première marque de bateaux à propulsion électro-hydrogène. Qui ne rejette que de l'eau. Qui a une performance équivalente à ce qu'on a aujourd'hui en thermique. C'est les bateaux du futur, mais dès aujourd'hui. Alors moi, je ne suis pas ingénieure. Donc effectivement, il fallait que je trouve les bonnes personnes pour pouvoir m'accompagner dans ce projet un peu fou. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai rencontré l'équipe d'Energie Observeur Développement. Donc ils ont pu intégrer tous les systèmes, y compris avec la pile à combustible Toyota. Ça fait plus de 15 ans qu'ils bossent sur l'hydrogène. Ils avaient compris. C'est cette détermination à passer par l'innovation pour vraiment améliorer le monde de demain. Ici, c'est Innova Shipyard. C'est la concrétisation du rêve. C'est là où on va finir nos bateaux. La petite start-up devient projet industriel. Et là, on continue avec un modèle assez futuriste. On est en train d'écrire le monde d'après. Et d'être une petite pierre à l'édifice, à tout ça, ça donne beaucoup de sens à nos vies, à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada